Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne YouTube Passion Pokémon Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir ce magnifique item donc c'est la valisette de Star Etincelante donc elle est vraiment super jolie donc une petite valisette métallique avec tout un petit contenu très sympathique donc plein de petits goodies et des bousseurs l'essentiel trois petites cartes promo qui ont l'air vraiment super mignonne et puis on va découvrir ça tout de suite on va l'ouvrir sans plus attendre voilà ça fait un petit moment qu'on l'avait en stock et puis on avait plein de choses à ouvrir au même moment donc on a alterné en fait et puis là on s'est dit que vous en voyez peut-être marre du Pokémon Go c'est ça on en ouvre tous un peu on en a un petit peu marre c'est toujours les mêmes items pour l'instant il n'y a pas encore de nouveaux items il y a le Evoli Radio qui est sorti il n'y a pas longtemps mais bon qu'on a en stock qu'on a en stock qu'on ouvrira bientôt bientôt parce que il est très ambieux aussi il a l'air vraiment trop mignon le petit Evoli mais voilà il faut qu'on change un peu du Pokémon Go on en a ouvert la semaine dernière là il faut renouveler alors oulala elle est chouette trop trop belle surtout c'est la première fois qu'on ouvre une valisette au final on en a pas encore ouverte pour les quatre petites poignées sinon ce ne serait pas une valisette et le derrière elle fait ça pas trop mignon bon en fait ça ça rappelle un peu Star Trek Incante quand même en fait euh c'est ça à trop radieux oui c'est prêt ils avaient mis à l'avance en fait les starters avant qu'on le sache ok bah écoutez on va ouvrir cette boîte alors je la tourne on déboîte wow le jeton trop magnifique ouais c'est une belle présentation par contre alors on va laisser les cartes sous le plastique pour l'instant ça peut être à peine de les sortir elles sont sublimes bon on va voir je vous montre le petit brindibou au clair de lune avec un holographisme particulier qui est vraiment joli ouais elles sont très réussies là les cartes promo ah ouais elles sont magnifiques le petit hériton dans la forêt qui se gratte trop chaud vraiment adorable et le petit moussillon qui est dans l'eau alors moi j'adore les cartes qui sont dans l'eau donc j'adore cette carte elle est trop belle et le super jeton archéus qui brille de mille feux magnifique comme une étoile non c'est très réussi pour le coup les promos sont très réussis ensuite bon après on n'attend pas grand chose de ce sort d'items oui ben là c'est vraiment juste pour le contenu de la boîte parce que honnêtement je crois qu'il y a une V ou un truc pas grand chose quoi mais les petits goodies sont sympas voilà puis le contenant pour le coup est assez pratique puisque finalement en forme rectangulaire comme ça on peut facilement ranger des choses alors nos boosters on a parfois du vest star étince lente génie sect point de fusion duralgon 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 je crois non et en fait sinon on essaye d'avoir la pikachu parce que pikachu c'est un pokémon important mais en fait personne ne l'a c'est délité alors je crois que ça ce sont nos pétons alors d'abord on a les petits stickers qui sont très mignons nous on est assez friandes de tout ça non on va les garder ils sont trop jolis c'est vrai qu'on n'utilise jamais ces genres de trucs parce qu'on a pas envie ils sont tellement beaux c'est ça il les faudrait en deux exemplaires en fait un qu'on garde tel quel et puis un autre où on s'amuse à customiser des affaires donc là je crois qu'on a eu un petit carnet il est sympa le petit carnet il est texturé là vous voyez c'est très sympa tout ça donc je mets ça de côté et puis ça fait super longtemps qu'on en a pas vu les petits classeurs c'est trop mignon ah ouais lui c'est la professeure Ginette on avait offert un je déballe pas ah bah si tu veux vas-y ceux qui ont pas vu à quoi ça ressemblait parce qu'il y en a peut-être qui ont pas acheté donc c'est des mini classeurs que moi je trouve vraiment trop mignon j'adore vraiment ce concept moi aussi donc on peut mettre deux cartes dans une seule page et puis comme ça alors en général je pense ce genre de petit truc c'est pour ranger les ultra rares ou euh ou les cartes que les enfants emmènent à l'école aussi moi je sais que quand tu étais petite ouais mais quand tu étais petite le petit classeur que tu avais tu l'emmenais à l'école pour emmener tes cartes alors avant des trucs comme ça j'ai même essayé alors enfin oui pas de petit comme ça un moyen c'est à dire genre plus petit de la taille de la valise à peu près pas les gros portfolios bon bah écoutez c'est super non ? parce que moi j'en ai un de comme ça super super de classeur bon bah écoutez désolé tremblement de terre alors on retire ça je vous remets la petite valise parce qu'elle est jolie et puis on va entamer l'ouverture de la valise voilà on va passer aux choses sérieuses c'est ça commençons tout de suite l'ouverture de nos boosters avec du coup le duradex qui nous ouvre le duragon évolution céleste alors pour la petite information le vantage éclatant ce sera pour le pire tirage je pense donc on verra bien ou le meilleur on nous avisera bon allez évolution céleste il y a toutes les évolutions d'Evoli il y a le Rayquaza il y a de quoi faire ah oui il y a de quoi se faire plaisir c'est sûr qu'on a pas paqué mais on les a pas eu on espère faut toujours espérer ouais ou des fois non bon ok alors je vais utiliser hop la petite vidéo est-ce que ça va passer d'un côté demain oh bah trop d'arrière il est foutu ah la la petit code 1 2 3 4 1 2 et voilà au pire ça complétera la collection allez alors Granivole Tilton sur sa branche au printemps Zorua ah mais celle-là je l'ai Hexagèle ouais Chlorobil oh j'aime trop l'illustration elle est trop mignonne Énergifeuille parce que moi j'ai pas du tout l'évolution céleste j'en ai acheté peut-être quelques unes en vous compte mais géolithes on en a peu ouvert on a ouvert Iviero en Corée en fait surtout ouais bah oui du coup toi t'en as eu quelques unes ouais dans tes coffrets géolithes aromathérapeute Sœur Ginette elle aime bien ouais Madeline et soleil tournicoton reverse et dratatin en V avec les petites griffes en V en rare bon bah petite dratatin je crois pas qu'on l'avait non ça me dit rien mais on en a pas beaucoup donc pour le coup il y avait pas énormément de chance qu'on ait beaucoup d'eau au niveau des rares bon bah écoutez premier booster tranquille voilà allez à moi avec j'ai choisi le point de fusion bon bah on va voir j'aimerais bien quand même qu'on pas comment il est et là c'est ça voilà oui parce que bon on a quand même une collection qui doit s'agrandir c'est ça il faut qu'on complète bah pour une fusion on a essayé de la faire un peu quand même on a pas avancé énormément mais on avait un booster par ci un booster par là dans les coffrets ça finit quand même par compléter hein un deux c'est ça bah c'est pour ça qu'on se met pas à fond dans chaque extension parce qu'au final on arrive à en avoir en ouvrant voilà c'est ça tous les coffrets donc le petit miaousse d'Olivier Rose justement le onyx ah elle est marrant celle-là omignol au croc balignon trosselin énergie l'acier ah elle est sympa gros doudou en crochet ouais j'aime bien celle-là je sais qu'il y en a pas mal qu'un peu en crochet mais nous nous en faut pour tous les goûts c'est ça exactement le hexadron qui est en bande là et on dirait qu'ils vont te prendre en embuscade dans la rue c'est ça ils font un peu peur en fait un peu flotoutant en illustration assez abstraite mais qui est plutôt sympa assez naïve c'est flamoutant pas flotoutant euh oui flamoutant on aime bien avoir qu'il y ait des pokémon je sais plus lire c'est un reverse qui est très sympa et un limaspid bon pas forcément le plus beau pokémon mais pourquoi pas on dirait un catcher ouais je suis pas trop à quoi ça ressemble mais ouais bon allez Boubou il faut que tu rattrapes allez Boubou on compte sur toi c'est quand même l'extension je pense avec laquelle on a plus de chances d'avoir un truc au moins une TG alors surtout une TG en fait voilà on les adore et en fait on n'arrête pas les avoir donc euh c'est ça bah en fait dans Star et Tencent on en a deux enfin dans les TG basiques on en a deux on en a deux on a le Aqualie et euh l'Octiri l'Octiri on a Barista en Dresseur et on a deux Chiffours très bien voilà le deux même les Max allez oui les deux même c'était assez étrange et dans la même même ouverture en plus dans la même TV même ouverture même tout allez vas-y peut-être même Booster aussi allez hop mets ça là Geniti avec ses amis Obscara Clef Cerbou 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 Réolou j'aime bien Etourmi trop mignon c'est la petite branche Énergie Ombre Obscure ouais Boscara Ouais Rimpouf Champon Feu Criptéro 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 Je crois qu'on ne l'avait pas celle-là je sais plus là il faudra vraiment refaire le point bon bah c'est complètement bon c'est pauvre cette ouverture c'est pauvre allez maman il faut que tu que tu rattrape cette ouverture je vais essayer allez vas-y je vais essayer je vais essayer je vais essayer de la route ah oui c'est vrai que toi tu veux tourner le bar ouais j'aime bien c'est mes petites habitudes je sais pas si ouais oh pfff bon bah déjà ce sera pas une V ni V max ni V alternative il faut là oh la carte des stars ouais il faut que tu aies une TG j'aimerais bien si seulement bon alors Spiritombe Coupenote Grimalin je casse tout Magmar Rioulou La Carvestar Hyperboule elle est drôle ouais elle est sympa cette illustration vibratyphe Troupuse oh il f next ouais oh incroyable je crois pas on a la TG ah c'est énorme oh je suis choquée bon Maman Waouh ! Attends, laisse-moi maman. Alors, maman. Voilà. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Catastrophe. Bon, on voulait le TG. Maman, championne. Alors là, championne. C'est une des plus belles TGV Max. Il n'y a rien à redire. Je suis tellement contente. Elle est magnifique. J'arrive pas à y croire. Elle est super. Ça, c'est vraiment sympa avec les TG. Les illustrations sont hyper travaillées. C'est ça, en fait. On dirait une alternative alors que je crois que c'est un petit peu moins rare. Et au final, elles sont toutes aussi belles. Enfin, Noctalie. En plus, tu as un Pokémon que tu adores. J'adore Noctalie. Il est trop trop beau. Bon. C'est chouette. Qu'est-ce que vous en pensez, les poulettes ? Ouais, c'est bien. Franchement. Je laisse ma place pour le dernier booster à ouvrir. Parce que là, je crois que j'ai une ouverture chanceuse. Allez, ça te va si c'est Boubou qui l'ouvre ? Sinon, au pire, c'est maman. T'as eu le plus beau booster. Au pire, sinon, c'est toi. Si ça met tout le monde d'accord. La prochaine fois, ce sera vous deux. Allez, il faut célébrer ça. Bon. Il n'y a jamais rien d'envoltage éclatant. Voltage éclaté. C'est ça. Moi, je dis toujours voltage. Allez, vas-y, ouvre la profilterbinette. Oh, bon. Nanana. C'est nul. Nul, nul, nul. Bon, alors, moi, je veux le Requasa Amazing. Il est trop trop beau. Un, deux, trois, quatre. Ah bah si, j'ai l'ouvert. Oui, mais c'est pas grave, je t'ai laissé faire. J'ai oublié. T'étais partie dans ton élan. C'est ça. J'ai vu que... Je suis encore émue... C'est ça, d'une octalie. C'est ça, d'une octalie. Ah, tellement content. Chuchemur. Il est tout le temps au bout de sa vie, ce Pokémon. Ouais, c'est clair, il est toujours dépressif. Et en plus, on l'a, celle-là. Nulia Finiasme. Ah, j'aime trop Anchoate. Anchoate. Toujours aussi mignonne. C'est clair. Poulpav. Oh, tu vas lire le Poulpav à une brocante. Je l'avais acheté parce que j'adore ce Pokémon. Et je l'ai acheté en anglais sans même me rendre compte. J'avais même pas vu. Tu l'as dans toutes les langues. Ouais, c'est ça. La collection de Poulpav. Chute sourire. Énergie eau. Ouais. Megavolt. Énergie lavage. Je crois qu'on ne l'avait pas. Oui, ça ne me dit rien du tout. Un petit reptancelle. Hé, attendez, reptancelle, c'est pas la même extension... C'est pas la même illustration de Pokémon Go ? Oui, ça ressemble. Ah oui, ça ressemble, ouais. Rototope. Je ne sais pas si c'est la même, mais ça ressemble. Un reverse. Un petit Pyroli en rare. Mignon. Oh, elle est jolie. Mais en plus, je ne pense pas qu'on l'ait celle-là. Je vois qu'il y avait Pyroli en voltage éclatant. Bon, ben voilà. En tout cas, on savait très bien qu'il n'y aurait pas de grandes cartes d'envoltage éclatant. Ouais, mais honnêtement, après avoir eu ça... Ouais, ben voilà. Ça suffit. On est déjà contente. Elle est trop belle. Bon, ben, c'est déjà le moment du recap time. Au final, on est totalement incroyable. Voilà. Et voilà. Wouhou. Bon. En tout cas, je suis très, très satisfaite. On n'a eu qu'une seule carte, mais c'était une très belle carte. Donc, super contente de notre ouverture. On espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous et puis que vous aurez peut-être découvert ou redécouvert cette balisette qui est plutôt sympa. Franchement, elle est sympa. Les petites promos sont très mignonnes. Et voilà, un petit contenu très sympa, très enfantin. Ça change un peu des ETB. C'est un peu dans le même contexte des ETB, mais c'est quand même encore différent. Donc, je le redis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps, le mercredi ou en p'tushorts. Voilà, en fonction de petits trucs sympas qu'on va vous montrer. Et sur ce, on vous dit... Salut les gens !